Ok, on a la formule de l'intégration par partie que je t'ai rappelée là tout en haut de l'écran. Et on va s'en servir pour trouver les primitives de la fonction qui a x associé e puissance x cosinus x, de cette fonction réelle. Et bien évidemment, on va le faire en l'intégrant par partie. Et donc pour trouver les primitives d'une fonction, on prend l'intégrale entre ce que je veux et x. Donc là, on va prendre typiquement entre 0 et x, puisque c'est une fonction qui est définie en 0, de e puissance t cosinus t dt. Et c'est ça qu'on va essayer d'intégrer par partie. Et là, on se dit, pour intégrer par partie, à qui je vais donner le rôle de f, à qui je vais donner le rôle de g. En fait, f c'est une fonction dont on aimerait que la dérivée soit plus simple. Et g, une fonction dont la primitive n'est pas vraiment beaucoup plus compliquée. Et là, quand je regarde e puissance t et cosinus t, je vois que pour aucune d'entre eux, la dérivée n'est vraiment plus simple. Et pour aucune d'entre eux, la primitive n'est plus compliquée, puisque e puissance t, c'est sa propre dérivée et sa propre primitive. Et cosinus, qu'on dérive ou qu'on prenne la primitive, ça va prendre le sinus. Ça va devenir un sinus ou un moins sinus. Donc, en fait, la clé, c'est dans ce que je viens de dire. Ce que je viens de dire implique qu'en fait, il n'y a absolument aucune importance. Qu'on prenne f, ce qu'on prend pour f et ce qu'on prend pour g', ça va nous donner à peu près le même résultat de l'intégration par partie. Donc, par exemple, je fais mon petit tableau avec f, f', g et g', comme je fais d'habitude quand j'intègre par partie. Et on va dire que, par exemple, f de t, c'est e puissance t et g' de t, c'est cosinus t. Et dans ces cas-là, on applique la formule de l'intégration par partie. Ça va me donner e puissance t sinus t, c'est-à-dire f de t, g de t, à prendre entre 0 et x, moins l'intégrale entre 0 et x de f'g, c'est-à-dire de e puissance t sinus t dt. Voilà. Calculons le crochet. Donc, évaluons entre 0 et x. Quand je remplace t par x, ça nous donne e puissance x sinus x. Et quand je remplace t par 0, comme le sinus de 0, c'est 0, ça nous donne 0, donc je ne l'écris pas. Et je recopie moins l'intégrale de 0 à x de e puissance t sinus t dt. Et on a l'air de ne pas être plus avancé avec cette intégrale de 0 à x de e puissance t sinus t dt, qui n'est pas beaucoup plus facile à calculer que celle qu'on avait au départ. Eh bien, tu vas voir que tout va s'arranger avec une deuxième intégration par partie. Donc, je vais prendre l'intégrale de 0 à x de e puissance t sinus t dt, et je vais écrire le calcul à part pour que ce soit plus clair. Et je vais intégrer ça par partie aussi. Et là, on va se retrouver face à la même problématique qu'avant, que prendre pour f, que prendre pour g. Et on va faire la même réponse qu'avant. Ça n'a pas grande importance, parce que e puissance t et sinus t, ce sont des fonctions qui, quand on les dérive ou quand on les intègre, donnent à peu près la même chose. Il y a juste un signe qui change pour le sinus, mais ça ne va pas nous changer fondamentalement le calcul d'intégrale. Donc, on va prendre par exemple que f de t, c'est e puissance t. À ce moment-là, f prime de t, c'est e puissance t également. Et on va prendre que g prime de t, c'est sinus t. Comme ça, g de t, c'est moins que sinus t. Et on applique la formule de l'intégration par partie. Ça nous fait donc apprendre entre 0 et x f de t, g de t, c'est-à-dire moins e puissance t que sinus t. Et moins l'intégrale entre 0 et x de f prime g, c'est-à-dire de e puissance t fois moins cosinus t. Alors, le moins du moins cosinus t, je peux le sortir de l'intégrale. Et ça va me donner donc un plus devant l'intégrale, puisque je vais avoir moins moins qui va donner plus devant l'intégrale. Et voici donc la formule que j'obtiens. Et je vais faire comme précédemment. Je vais évaluer le crochet entre 0 et x. Donc, quand je remplace t par x dans le crochet, ça nous donne moins e puissance x cosinus x. Et quand je remplace t par 0 dans le crochet, e puissance 0, ça fait 1, et cosinus 0, ça fait 1 aussi. Donc, ça nous donne moins 1. Et comme c'est moins moins 1, ça nous fait plus 1. Donc, moins e puissance x cosinus x, plus 1. Et donc, moins intégrale. de e puissance t, et donc plus, pardon, l'intégrale de e puissance t cosinus t dt. Là, tu peux peut-être commencer à te dire, mais on tourne en rond. On vient de réobtenir l'intégrale qu'on avait au départ. Et là, on peut être désespéré et se dire, c'est pas comme ça qu'on va y arriver. Mais si, c'est comme ça qu'on va y arriver. Parce qu'en fait, la valeur que j'ai obtenue pour la deuxième intégrale, cette valeur-là, là que je suis en train d'encadrer, je vais la substituer dans la première formule à la place de l'intégrale. Donc, je vais substituer à la place de cette intégrale de 0 à x, je vais substituer la valeur que j'ai trouvée en intégrant par partie. A quoi ça rime ? Où ça va nous mener ? Tu vas voir. Donc, quand on substitue, on retourne à notre premier calcul d'intégrale. Donc, c'est l'intégrale de 0 à x de e puissance t cosinus t dt égale à, on avait e puissance x sin x et on doit lui retrancher tout le cadre, tout ce que je viens d'encadrer, toute la formule que je viens d'encadrer qu'on a trouvée en intégrant par partie. Donc, on va retrancher moins e puissance x cosinus x et on va obtenir moins moins qui donne plus e puissance x cosinus x. On va retrancher le plus 1, enfin, ça va nous donner moins 1 et on va retrancher l'intégrale, donc ça va nous donner moins intégrale entre 0 et x de e puissance t cosinus t dt. Et là, j'obtiens une égalité dans laquelle j'ai deux occurrences de la même intégrale. j'ai intégrale entre 0 et x de e puissance t cosinus t à gauche du signe égal et j'ai exactement la même intégrale tout à fait à droite de ma formule. Et là, l'idée, ça va être de trouver la valeur de cette intégrale en résolvant juste une équation dans laquelle l'inconnu serait cette intégrale. Une petite équation toute simple. Donc, en fait, on va faire passer l'intégrale de l'autre côté du signe égal, c'est-à-dire qu'on va rajouter aux deux membres l'intégrale entre 0 et x de e puissance t cosinus t dt. Et on va obtenir quoi ? On va obtenir à gauche du signe égal deux fois l'intégrale entre 0 et x de e puissance t cosinus t dt est égale à, à droite du signe égal, tout sauf cette intégrale qu'on avait, c'est-à-dire e puissance x sin x plus e puissance x cosinus x moins 1. Voilà, donc on a deux fois la valeur de cette intégrale. Et si on veut la valeur de cette intégrale, en fait, c'est ce qu'on veut depuis le début, eh bien, on n'a qu'à tout diviser par deux. Divisons tout par deux. Et nous obtenons que l'intégrale entre 0 et x de e puissance t cosinus t dt est égale à 1 demi de... Je divise par deux, donc j'obtiens 1 demi. Là, je vais mettre le e puissance x en vecteur. Ça va me donner de sin x plus cos x, e puissance x. Et le 1 va être divisé par deux, donc on va obtenir moins 1 demi. Et voilà. Et voilà une primitive de la fonction e puissance x cos x. On a réussi à trouver une primitive. Et lorsqu'on a une primitive, on les a toutes. Il suffit de faire varier la constante, c'est-à-dire de remplacer le moins 1 demi par plus c. Et nous obtenons que les primitives de la fonction qui a x associé e puissance x cosinus x sont les fonctions de la forme qui a x associé 1 demi de sin x plus cosinus x, e puissance x plus c. Tu peux très bien dériver cette fonction et tu trouveras sans problème que l'on retrouve e puissance x cosinus x. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?